Hello, hello, Jean-Jacques Mambo, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, encore une fois, sur un très bon livre, un superbe livre. Donc, j'avais déjà fait la revue du premier qui était, en français c'est de sang et de rage, en anglais c'est Children of Blood and Bone de Tomy Adeyemi. Et là, je viens de finir donc Children of Virtue and Vengeance, en français c'est de sang et de rage, donc de Tomy Adeyemi. Je viens juste, enfin je l'ai fini il y a quelques semaines, et vraiment ça me tenait à coeur de faire cette revue, puisqu'en effet j'avais fait la première, donc c'est logique que je fasse la suite. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, sinon je vais oublier, appuyez sur le bouton rouge, appuyez sur la cloche, souscrivez, abonnez-vous, comme ça dès que j'envoie une vidéo, vous serez au courant. Bon, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, donc en français c'est d'ombre et de sang, n'est-ce pas ? Non, d'ombre et de vengeance, pardon. Je confonds toujours le titre, mais c'est pas grave. En tout cas, je viens de le finir, et j'ai vraiment apprécié cette lecture, parce qu'en fait, c'est une lecture que j'attendais, c'est rare en fait que, en plus, j'achète les livres dès qu'il sort, je l'achetais dès qu'il est sorti. Ma fille l'a lue, ma fille de 10 ans l'a lue, parce qu'au début, j'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire, il fallait que je me rappelle des personnages et tout, et tout. Mais, peu importe, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que, parce que, aussi, c'est pas le genre de livre que je lis souvent, donc, tout ce qui est fantastique, féérique, les gens qui ont des pouvoirs et tout, tu vois, je lis pas trop de ce genre de livre. Mais, je pense que ce type de livre est vraiment hyper important pour nous. Tout simplement, pourquoi ? Parce que j'ai regardé une vidéo, justement, de Tommy Adeyemi. Tommy Adeyemi, elle a quel âge ? Elle a, je crois, 27 ans. Et, donc, elle écrive depuis qu'elle est toute petite. Et, en fait, j'ai vu une interview d'elle où elle disait que, quand elle écrivait, enfin, jusqu'à ce qu'elle a à peu près 18 ans, et bien, tout ce qu'elle écrivait, c'était avec des personnages blancs. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est vrai que, dans ce monde fantastique, féérique, quand on regarde les trucs, Harry Potter, quand on regarde, je sais pas moi, tous ces trucs avec des dragons, à des Game of Thrones, toutes ces séries-là, tout ça, il y a énormément, il y a très peu de Noirs dedans, il y a très peu d'Africains, il y a très peu d'Afro-descendants. C'est limite, il y a même des métisses, quoi, tu vois. Et, le fait qu'elle dise ça dans une de ses interviews, qu'elle dise que jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de 18 ans, toutes les, comment dirais-je, tous les, tout ce qu'elle écrivait, c'est-à-dire tous les petits romans qu'elle écrivait, les petites nouvelles qu'elle écrivait, et bien, en fin de compte, elle ne se projetait même pas dedans, ou bien ses personnages n'étaient même pas Noirs comme elle, n'étaient pas Africains, n'étaient pas Afro-descendants, et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais ce qui est bien, en fait, c'est de s'en rendre compte, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que ce type de livre est très important. C'est pour ça que le type de livre, comme j'avais fait aussi la vidéo de Menchou Rotep, and the Spirit of the Magi, tu vois, qui est un livre à la Black Panther, tu vois, c'est très important qu'on ait, qu'on puisse en tout cas avoir des livres avec des héros et des héroïnes africains. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on ne peut pas continuer à grandir sans, dans notre propre imaginaire, imaginer des personnages qui nous ressemblent. Tu vois, donc ça, je pense que c'est très important. Deuxième point très important, à titre peut-être un peu plus personnel, c'est qu'on avait rencontré avec ma femme et mes enfants et nos enfants, on avait rencontré Tommy Adeyemi, je crois que c'était il y a 2-3 ans. Et en fait, si tu veux, elle était super sympa, tu vois, elle était super sympa. Pour la petite histoire, c'était dans un festival de livres. Donc, si tu veux, elle avait fait un talk pendant une heure et nous, on avait raté le talk, en fait, tu vois. Donc, on était arrivés en retard. Je ne veux pas faire de stéréotypes sur les Renauds qui arrivent en retard. Mais en tout cas, nous, ce jour-là, on était arrivés en retard. Donc, elle a fait son talk, je crois que ça avait duré 45 minutes. et après, donc, elle allait signer ses... Donc, elle allait autographier. Donc, c'était à l'époque de Children of Blood and Bone. Et donc, comme tout le monde était dans la salle en train de l'écouter parler, ben, nous, on était... Après, il y avait une espèce de librairie où avec une table, où est-ce qu'elle allait venir pour rencontrer, justement, les... entre guillemets, les femmes, quoi, tu vois. Donc, puisque tout le monde était dans la salle, ben, nous, on est partis attendre devant la table. On a attendu patiemment, gentiment et tout. Maintenant, quand elle est arrivée, entre ma femme, moi et les filles, on était les premiers à lui parler. C'est-à-dire que même, dès qu'elle nous a vues, elle était là comme ça, on s'est regardé et tout. Et on s'est pris dans les bras comme si on était de la meuf, comme si c'était une cousine qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, tu vois. Et quand elle est arrivée, il y avait une queue qui se formait, tu vois. Donc, la queue, franchement, la queue était longue. Parce que tous les gens qui étaient dans la salle qu'il avait écouté parler, eh ben, en fait, maintenant, ils venaient pour avoir leur autographe, pouvoir lui parler, lui poser des questions, etc., etc. Et franchement, nous, on l'a tenu pendant au moins 10-15 minutes, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, les filles, elles étaient en train de lui poser des questions. Ma femme, elle lui posait des questions. Moi, je lui posais des questions. Après, on lui a dit, ouais, non, viens de ce côté de la table et tout, qu'on fasse une photo, tout ça. Et on parlait, on parlait, on parlait de tout et de rien. Franchement, c'est comme si qu'on la connaissait déjà, tu vois. La meuf, elle est super sympa, la meuf très abordable et tout. Et même derrière, il y avait, je ne sais pas si c'était son achat chez le presse ou quoi, mais il y avait deux femmes derrière un peu plus âgées. Et je voyais que, pendant que nous, on était en train de kiffer avec elle, on parlait, tout ça, nanana, elle était là, oui, oui, il y a du monde derrière et tout. Moi, j'étais là, OK, il n'y a pas de problème. On l'a tenu au moins pendant 15 minutes. On a bien jacté avec elle. Elle a signé notre livre. Mais mieux encore, elle a dit, OK, écrivez-moi un mot sur Instagram et toi, envoie-moi un mot sur Instagram comme ça, je vais vous envoyer un livre dédicacé. Elle nous avait déjà dédicacé le livre qu'on avait acheté. Et ensuite, elle nous a envoyé par courrier, donc on lui a donné l'adresse de chez nous et tout. Et elle nous a envoyé le courrier en, ça c'est les, tu vois, en dur quoi. Tu vois, ça c'est les, c'est, c'est, on va dire que c'est une, c'est un collector celui-là, tu vois ce que je veux dire ? C'est un collector. Et puis, il y a aussi, il y a aussi, ça c'est une édition spéciale, il y a aussi des notes qu'elle a mis. Et elle nous l'a encore dédicacé une fois de plus. Donc, je ne sais pas si ça se voit, c'est écrit en argent. Mais elle a dédicacé pour les filles. Donc, ça aussi, je trouve que c'était très bien. Mais maintenant, parlons de, du livre. Tu vois ce que je veux dire ? Children of Virtue and Vengeance. Tu vois ce que je veux dire ? Qui est la suite de Children of Blood and Bone. Comme je t'ai dit, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc, j'ai dit à ma fille de le lire, tu vois. Ma fille l'a lu, elle m'a dit, non, il est bien, tout ça, et tout. Donc, finalement, entre guillemets, je me suis un peu poussé pour aller le lire, tu vois. Et franchement, arriver au trois quarts, arriver à la moitié, trois quarts du livre, c'est là où j'étais en train de me dire, en vérité, il est au moins aussi bien que le premier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas réussi à rentrer dedans au début. Peut-être parce que je sortais d'autres lectures, tout ça, machin et tout. Mais finalement, même quand j'arrivais, même un peu avant la moitié, je disais à ma fille, comment est-ce que tu l'as trouvée ? Elle me disait, non, elle n'arrivait pas, à savoir, à me dire si elle avait préféré le premier ou le deuxième, tu vois. Et plus, en fait, je lisais le deuxième et plus j'étais en train de lui dire, non, je crois que j'ai eu, moi, je crois que je préfère le deuxième et tout. Pourquoi je préfère le deuxième ? Parce que c'est comme quand tu regardes une trilogie, et c'est une trilogie de livres, même quand tu regardes un film, tu vois, quand tu regardes un film à la, tu vois, le Seigneur des Anneaux, par exemple, même si le premier, il est bien, en général, le deuxième, c'est où tu as beaucoup plus d'action, c'est où tu as beaucoup plus de baston, les personnages, tu les connais déjà, donc c'est bon, on n'a plus besoin de te raconter leur passé, leur vie et tout. Et dans ça, je trouve que c'est très bien fait. Et deuxièmement, l'intrigue est très bonne. Et troisièmement, bon, moi, je suis un gars, j'aime bien les trucs où il y a de l'action, où il y a de la tape et tout. Et là, à ce niveau-là, on est vraiment servi, tu vois. Maintenant, j'affiche la couleur. Si tu n'as pas lu le livre que tu veux le lire, maintenant, éteins la vidéo parce que sinon, je vais te spoiler le truc grave de grave. Tu vois ce que je vais te dire ou pas ? Donc, j'ai déjà dit spoiler alert, spoiler alert. Donc, à la fin du premier, on est là, comme j'avais déjà dit dans la première vidéo, on a le couple Amari, non, pardon, on a le couple Zélie-Tizaine qui sont des frères et on a le couple Amari et Inan qui sont aussi des frères. Donc, Amari et Inan, ce sont les frères de l'empereur, le tyran et Zélie et Tizaine, ce sont eux, des gens qui étaient oppressés par ce tyran-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à la fin du premier, Inan, moi, je pensais qu'Inan, il était mort. Je pensais qu'il était mort. Donc, le fils du l'empereur, le fils du tyran, je pensais qu'il était mort. Spoiler alert, il n'est pas mort. Finalement, le gars a survécu, le gars a été soigné. Mais maintenant, dans celui-là, on va dire que les personnages principaux, déjà, on voit beaucoup moins Tizaine. Tizaine ou Zaine, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, c'est T-Z-A-I-N, Tizaine. On le voit beaucoup moins. Bon, moi, j'aime bien le personnage de Tizaine, j'avais déjà dit ça dans la première vidéo, mais malheureusement, dans celui-là, on le voit encore moins. Mais en vérité, c'est presque logique parce que maintenant, on a besoin d'avoir des gens qui ont de la magie, tu vois, c'est-à-dire que si tu n'as pas de magie, il va t'arriver quelque chose de très mauvais, tu vois, parce que même quand tu as de la magie, tu peux mourir parce qu'en vérité, maintenant, même les gens de la royauté, ils ont des pouvoirs parce qu'à la fin du premier, Zélie devait faire un rite qu'elle a mal fait. Donc maintenant, même les gens de la royauté ont des pouvoirs. C'est-à-dire que les gens qui tyrannisaient ceux qui avaient la magie ont maintenant eux aussi de la magie à cause de Zélie. Donc ça déjà, c'est un truc de ouf. Et comment est-ce qu'on les reconnaît ? C'est parce qu'ils ont des... Ils ont des traits de cheveux blancs, tu vois. Comme on le sait déjà, les gens qui ont la magie, ils naissent avec les cheveux blancs, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, suite au rite qui a mal été fait, la magie s'est dispersée comme ça. Et même maintenant, la royauté, les gens de la royauté ont de la magie, tu vois. Eux qui voulaient anéantir tous les gens qui avaient la magie, maintenant, eux aussi, ils ont de la magie. Et en plus de ça, ils ont une magie, c'est-à-dire que par exemple, la mère de Amari et de Inan, donc on peut dire l'impératrice, puisque c'est la femme de l'empereur qui est mort à la fin du premier livre. C'est-à-dire que même elle, maintenant, elle a de la magie. Mais sa magie, c'est pas une magie normale, tu vois. C'est une magie où elle peut prendre le haché, le haché là, tu vois, dans les veines des gens qui ont la magie, tu tires la magie de ton haché, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle, maintenant, elle peut tirer la magie des gens qui sont autour d'elle, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc ça, c'est un truc de ouf, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut décupler sa force en prenant la magie des gens, tu vois. Et tellement elle prend la magie des gens, les gens, ils tombent par terre mort, tu vois ce que je veux dire. Et après, elle fait des attaques de ouf, tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait que, maintenant, les Elis qui avaient, les Elis, les Inan, les Amari qui avaient, on va dire, retrouvé la magie, maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent même pas attaquer la royauté parce que les gars de la royauté aussi, ils ont de la magie. Et la magie qu'ils ont, c'est une magie vraiment, c'est pas une magie, c'est une magie bizarre, quoi. Et c'est une magie qui est pratiquement même plus puissante que la magie des Diviners, tu vois. Donc les Diviners, ceux qui sont nés avec la magie en eux. tu vois ce que je veux dire. Donc, ça déjà, c'est vraiment, c'est vraiment, déjà, c'est un gros retournement de situation. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Inan, il n'est pas mort. La maman de Inan, comme je t'ai dit, elle peut sucer la magie des gens comme ça pour envoyer des attaques de ouf, tu vois. Et en même temps, maintenant, ce qui se passe, c'est que Zélie, maintenant, elle a un statut de, elle est comme une sage, quoi, tu vois. Et on l'appelle, son surnom, c'est Jagoon Jagoon, ça veut dire le fighter of death, c'est-à-dire que celle qui se bat à travers la mort. C'est bon. En tout cas, elle a un petit surnom comme ça, Jagoon Jagoon, tu vois. C'est le soldier of death, comment est-ce qu'on va dire ? Le combattant de la mort, voilà. Parce que, c'est elle qui a réuni, qui a fait en sorte que la magie puisse être, maintenant, disponible. donc, c'est elle qui a redonné vie à la magie, en fait. Elle a redonné vie à la magie, elle a tué plein de gars, donc on l'appelle le soldat de la mort, tu vois ce que je veux dire ? Sauf que maintenant, elle se retrouve nez à nez avec ses oppresseurs qui ont, maintenant, les mêmes armes qu'elle, mais en plus de ça, c'est une arme qui est en plus même, on va dire, plus forte. Disons, leur magie est plus forte, quoi. Parce qu'ils peuvent attraper la magie des gens, tu vois ? Donc ça, c'est vraiment un gros retournement de situation, tu vois ce que je veux dire ? Et, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tous les caractères principaux, ce sont toujours des adolescents, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, j'avais carrément pratiquement oublié ça jusqu'à ce que dans le livre, on nous rappelle que, en fait, par exemple, Inan, Inan n'a que 19 ans, tu vois ce que je veux dire ? Inan n'a que 19 ans, Inan qui a perdu son père, Sarang, alors, son père voulait même le tuer, quand il a découvert qu'Inan avait de la magie, il voulait le tuer, ça c'est dans Children of Blood and Bone, but anyway, dans le deuxième, il est donc maintenant empereur, tu vois ? C'est-à-dire que quand sa mère le retrouve, qu'il est presque mort, et qu'elle le fait soigner et tout, et qu'on voit qu'en fait, Inan, il est vivant, Inan, il devient maintenant l'empereur, tu vois, de Orisha, tu vois ce que je dis, il devient l'empereur, et comme Inan, on le connaît déjà, c'est un gars, même Zélie a dit ça, elle dit, quand c'est facile, il va toujours te dire oui, mais quand ça va devenir dur, c'est là, en fait, qu'il va te laisser tomber, tu vois, et donc pendant toute l'histoire, pendant tout le deuxième chapitre, donc Children of Virtue and Vengeance, Inan, il est tourmenté entre eux, est-ce qu'il doit écouter sa mère, sa mère elle est complètement folle, sa mère elle veut tuer tout le monde, sa mère là, ça dit, c'est-à-dire qu'on voit la soif du pouvoir, tu vois ce que je veux dire, sa mère elle est, sa mère elle est pire que son père, pratiquement, tu vois, et en plus de ça maintenant, elle a la magie, tu vois, donc sa mère elle, elle veut tuer tout le monde, donc Inan, qui est toujours amoureux de Zélie, qui a toujours des sentiments pour Zélie, Inan, qui a toujours des sentiments fraternels pour sa soeur, Inan, il aime sa soeur, il sait que sa soeur c'est quelqu'un de bien, il sait que sa soeur veut le, 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 comment est-ce qu'on va dire, le meilleur pour Orisha, tu vois ce que je veux dire, donc lui, il a le cul entre deux chaises comme ça, d'un côté, ces gens, sa maman, les généraux, là eux, ils veulent détruire les diviners, ils veulent détruire tous les maîtres, ils veulent détruire tous ceux qui sont de la magie, ils veulent détruire Zélie, et tous les sages, ils veulent tous les détruire, et lui, il est entre les deux, donc lui, je trouve qu'il a une, il a un rôle assez, assez pivotal, on va dire comme ça, puisqu'il joue des deux côtés, tu vois ce que je veux dire, d'un autre côté, on a Zélie, Zélie, qui, elle, elle veut en finir, elle veut que cette guerre se finisse, Zélie en a marre, tu vois, parce que Zélie, Zélie souffre en fait, à chaque fois qu'elle atteint, si tu veux, un autre palier, dans sa magie, dans son histoire, elle souffre, tu vois, elle souffre, elle a mal dans sa chair, elle a déjà perdu son père, elle a déjà perdu sa mère, elle en a vraiment marre, elle était tombée amoureuse de Inan, pour elle, Inan l'a trahi, tu vois ce que je veux dire, pour elle, Inan c'est le plus grand traître, qui est sur la surface de la terre, tu vois ce que je veux dire, et d'un autre côté, on a Amari, Amari qui, qui bon, qui est avec la rébellion, donc qui travaille avec Zélie, mais Amari, elle est totalement rejetée, par tout le clan de Zélie, tu vois ce que je veux dire, par tous les gens qui ont de la magie, parce que, c'est quand même la fille de l'empereur, qui veut les tuer, tu vois ce que je veux dire, et maintenant, tu as son frère, et tu as sa mère, qui veulent aussi les tuer, tu vois ce que je veux dire, donc elle aussi, elle a vraiment un rôle pivotal aussi, dans l'histoire, surtout que, elle aussi, elle a de la magie, tu vois ce que je veux dire, elle aussi, elle a de la magie, donc comme elle a de la magie, elle est plus susceptible de pouvoir battre sa mère, qui s'appelle Nahenda, tu vois, elle a plus de chances de pouvoir battre sa mère, parce qu'elle aussi, elle a la magie qui s'est révélée là, lors du rite, ok, donc elle a plus de chances de pouvoir battre sa mère, puisqu'ils vont utiliser le même genre de magie, quoi, tu vois, et donc c'est à peu près ça la trame de l'histoire, donc la trame de l'histoire, c'est où, si tu veux, ben Zélie déjà va entraîner Amari, parce qu'Amarie maintenant qu'elle a des pouvoirs, elle a des pouvoirs, mais elle ne sait pas les utiliser, donc Amari, donc Zélie apprend à Amari, quelques incantations, tu vois ce que je veux dire, et le pire maintenant dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, elle va utiliser sa magie, ses incantations, contre les gens qui l'ont recueilli, tu vois, contre le clan de Zélie, tu vois, donc il y a des quiproquos, il y a des messes basses, il y a des trucs, il y a des histoires thèmes qui se passent entre eux, c'est-à-dire que pendant toute, c'est-à-dire autant dans le premier, Zélie et Amari, elles étaient vraiment côte à côte, elles étaient vraiment, elles s'entendaient très bien, puisqu'elles voulaient le bien de Orisha, sauf que Amari n'avait pas de magie, tu vois, donc maintenant qu'Amarie a de la magie, et qu'elle est beaucoup plus à même, si tu veux, à devenir quelqu'un de puissant, et bien entre ça, entre le fait qu'elle s'embrouille avec Zélie, entre le fait qu'elle est encore tourmentée avec son frère Inan, elle dit que non, Inan il a quand même, il a un bon fond, elle veut aussi sauver Inan, tu vois, elle elle veut sauver tout le monde, mais, elle se rend compte que, en face, sa mère, elle, elle est là juste pour tuer les gens, elle est là juste pour, elle est là juste pour faire, elle est là juste pour se venger, on a tué son mari, la magie est de retour, l'empereur, eux ils sont de Lagos, tu vois, ils sont de Lagos, Lagos a été mis, en ruine, pendant justement la guerre, donc, elle elle a la rage, tu vois ce que je veux dire, et c'est dans ce contexte là, que, notre héroïne Zélie, avec les autres personnages, vont devoir, si tu veux, aller en guerre, des fois malgré eux, pour stopper cette guerre, tu vois ce que je veux dire, donc, ce qui est très intéressant dans celui là, c'est que maintenant que la magie est de retour, maintenant que les gars ils s'entraînent, il y a beaucoup plus de combats, il y a beaucoup plus de fights, où les mecs, ils utilisent la magie, ils font des trucs de ouf et tout, tu vois ce que je veux dire, ils vont dans des sanctuaires, chercher des parchemins, où est-ce qu'il y a des incantations, des vieilles incantations, pour justement qu'ils puissent avoir plus de munitions, quand ils vont partir en guerre, tu vois ce que je veux dire, donc, si tu veux, l'histoire, elle est, moi je l'ai trouvé passionnante, je l'ai trouvé aussi, j'ai trouvé que le rythme, était assez soutenu, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il se passe des choses, dans le clan des Zélie, il se passe des choses, dans le clan des Inan, et en fait, si tu veux, il y a un climax, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, ils vont forcément se rencontrer, tu vois, à un moment donné, ils vont forcément se rencontrer, et quand ils se rencontrent, à plusieurs reprises, mais, disons qu'il y a plusieurs batailles, tu vois, et jusqu'à la fin, alors ce que j'ai trouvé de bien, c'est que moi j'étais, on va dire que j'étais, dans la lecture vraiment, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, tu te demandes ce qui va se passer, tu te demandes qui va gagner, par contre la fin, elle était brutale, vraiment la fin, il faut lire jusqu'à la dernière page, bon ça, je ne vais pas le spoiler, mais même moi, pendant que j'étais en train de lire, je disais, mais attends, là il ne reste que 20 pages, comment il faut, il faut déjà qu'on commence à nous mettre dans l'ambiance, de ce qui va se passer à la fin, je tourne les pages, maintenant il reste 10 pages, je dis, qu'est-ce qui se passe là, tu vois, là il faut qu'on nous mette dans l'ambiance, de comment est-ce que ça va finir, maintenant il reste 5 pages, 3 pages, 2 pages, et c'est vraiment à la, à l'avant-dernière page, tu vois, qu'il se passe un truc, boum, et là je me suis dit, damn, bon, en même temps, comme c'est une trilogie, je m'attendais aussi à ce que la fin, si tu veux, soit, soit brusque, tu vois, je m'attendais à une fin brusque, pour pouvoir laisser place au 3ème, et vraiment, Tommy a des mises dans celui-là, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire que, quand tu le lis, enfin, quand tu arrives à la fin, elle a vraiment laissé la porte ouverte, au 3ème livre, quoi, donc, donc vraiment, moi j'attends ce livre avec impatience, le 3ème là, et, et d'ailleurs, hier, je réfléchissais par rapport à cette vidéo, et je me demandais, est-ce que tu peux lire le 2ème livre, sans avoir lu le 1er, en vérité, tu peux, tu peux, mais, il y a quand même beaucoup, si tu veux, il y a beaucoup d'intrigues, que tu vas, tu vas comprendre que, par exemple, que, par exemple, Zélie, elle était avec Inan, et que Inan, quelque part, l'a trahi, tu vois, mais, c'est quand même mieux, de lire, comment Inan a trahi Zélie, tu vois, donc, si tu veux, tu peux directement lire le, le livre numéro 2, mais, c'est-à-dire, même si tu vas comprendre le contexte, tu n'auras pas tous les petits détails, tu vois ce que je veux dire, par exemple, quand il retourne, dans le sanctuaire, pour aller chercher, les manuscrits, avec, justement, les incantations, Inan, qui est de l'autre côté, avec sa mère, et bien, il se dit que, ah oui, ils vont sûrement aller là-bas, parce que, c'est là-bas où ils avaient fait, le rite, le rite dont je parle, qui se passe à la fin, du premier, tu vois ce que je dis, donc, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que, même si tu lis le deuxième, tu vas comprendre la trame de l'histoire, mais, en ayant lu le premier, c'est-à-dire que, tu vas visualiser le truc encore mieux, quoi, tu vois, donc, donc, ça, c'est aussi pas mal, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur le livre, il est un peu plus court que le premier, donc, le premier, c'est un peu, on te décrit beaucoup, l'envers du décor, oui, les arbres, ils sont comme ci, la mer, elle est comme ça, il y a les montagnes, elles sont comme ci, les montagnes, elles sont comme ça, ils partent en vadrouille, ils se passent, mais, comme elle a fait ça, en fait, dans le premier, donc, dans le deuxième, elle n'a pas besoin de te décrire, le décor, autant qu'elle le fait dans le premier, tu vois, donc, des fois, par exemple, si ils te disent que, là, on est à trois jours de marche du palais, on est à deux jours de marche, de ci, de ça, c'est-à-dire que, ok, donc là, on va passer la nuit, demain, on se lève, et boum, deux jours après, ça arrive en quelques paragraphes, tu vois, on ne va pas t'expliquer que, pendant la route, il s'est passé ci, pendant la route, il s'est passé ça, peut-être que l'autre, il s'est blessé, l'autre, il est tombé, et tout, mais, pour finir, je dirais que, moi, je conseille ce livre, c'est un livre très, où il y a beaucoup de rebondissements, c'est un livre où il y a beaucoup de rebondissements, un livre où il y a beaucoup d'actions aussi, donc ça, moi, j'ai vraiment bien aimé, alors après, c'est vrai que, il faut retenir que les personnages sont des adolescents, qui doivent sauver, entre guillemets, leur pays, quoi, tu vois, donc même si des fois, il y a des incohérences, parce que tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi têtus comme ça, tu vois, à un moment donné, essaie d'avoir un peu plus de jute, mais, quand tu réfléchis, tu te dis qu'en fait, c'est des adolescents, qu'ils ont dans les 15 ans, dans les 16 ans, dans les 18 ans, comme ça, tu te dis en vérité que oui, est-ce que, à 18 ans, j'aurais pu sauver tout un pays comme ça, avec ma magie, sans faire d'erreur, donc c'est normal qu'ils fassent des erreurs, et en même temps, ça les rend humains, donc moi, j'ai beaucoup aimé aussi, comment est-ce qu'on va dire, ouais, l'humanité des caractères, l'humanité des personnages, puisque, dans la réalité, tu aurais pu te dire que, ouais, si c'était moi, ou si c'était dans un film, ou ça ne serait pas passé comme ça, ça serait plutôt passé de cette manière, mais en vérité, comme je te dis, il faut garder en tête que, en vérité, tous les, tous les, tous les héros là, dont je parle, Zélie, Tizane, Amari, Inan, et tous les autres aussi, parce que, c'est-à-dire que maintenant que la magie s'est réveillée, si tu veux, Zélie, elle a un crew, tu vois, de magie, tu vois, de, c'est-à-dire, elle a un crew de gens qui ont, qui ont la pleine capacité de leur pouvoir, tu vois ce que je veux dire, mais même eux, ça reste quand même des enfants, tu vois, ça reste des adolescents, donc, je pense que, quand on lit le livre, il faut garder ça en tête, et puis voilà, quoi, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part, procurez-le vous, lisez-le, moi, ma fille, elle a 10 ans, elle a lu le premier, elle a lu le deuxième, donc, pour les petits, les moyens, les grands aussi, c'est une très bonne lecture, et comme j'ai dit, ce genre de livre, il est super important, parce que, on a besoin de pouvoir, développer notre imagination, avec des personnages, qui nous ressemblent, des personnages noirs, des personnages, karmites, des personnages blacks, des personnages africains, des personnages afro-descendants, peu importe comment tu veux, quel dénominatif tu veux donner, à tes personnages, c'est très important, qu'on puisse avoir, une imagination, où, on puisse se projeter dedans, tu vois ce que je veux dire, parce que, comme je t'ai dit, vraiment, quand j'ai vu, cette histoire, où, Tomi Adiemi, qui a écrit le livre, tu vois, tous les personnages sont noirs, je rappelle que ça se passe, au Nigeria, tu vois ce que je veux dire, en pays Yoruba, tu vois ce que je veux dire, donc tous les personnages sont africains, tu vois ce que je veux dire, et quand elle te décrit les personnages, elle te dit que, oui, lui, il a la peau, comme le séquoia, l'arbre là, où lui, il a une peau qui est ambre, où lui, il a une peau marron, où lui, il a des yeux en amande, beaucoup de personnages ont, comme, par exemple, des fois, tu as des personnages femmes qui ont même la tête rasée, tu vois, ou bien tu as des personnages femmes qui ont des locks, elle te dit que, quand elle marche, on voit les locks qui, qui bancent d'un côté, d'un autre et tout, donc, donc, voilà quoi, donc c'est très, très, très important, d'être représenté dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, et dans l'imaginaire qu'on projette maintenant, quand demain on veut écrire un livre, quand demain on veut faire un film, c'est très important, l'imagerie est primordiale, et je pense que, Tony Adeyemi, nous permet, justement, de le faire sans complexe, et elle le fait sans complexe, pourquoi, parce que, elle a eu cette prise de conscience, où elle s'est rendue compte, qu'elle m'aime, c'est-à-dire que, ça veut dire que la go, quand elle rêvait, elle rêvait, mais avec des personnages, blonds, aux yeux bleus, elle rêvait avec des personnages, bruns, avec des yeux verts, peut-être, tu vois, alors qu'elle est née en Amérique, elle est née aux Etats-Unis, de parents nigériens, et il est anormal, que nous n'ayons pas cet imaginaire, avec des personnages, qui nous ressemblent, donc voilà pourquoi, ce genre de livre est important, voilà pourquoi, il faut, qu'on donne ce genre de livre, à lire, à nos enfants, pour qu'ils puissent aussi, se projeter, sans complexe, avec des personnages, qui ressemblent à leurs parents, à leurs cousins, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs grands-mères, à leurs grands-frères, à leurs petites-sœurs, etc., etc., donc, donc voilà quoi, c'est très très important, c'est même primordial, au niveau de l'estime de soi, je ne le répéterai jamais assez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, procurez-vous le livre, dites-moi ce que vous en pensez, laissez votre commentaire, et on reste ensemble, Peace.